Nous n'allons encore 5 minutes ! Nous sommes à Lyon ! Nous sommes souvent ! Nous sommes à Paris ! Et cette semaine, nous sommes à Paris ! Nous sommes à Paris et... T'as vu qu'il y a un débat qui repart un peu là ? Le débat du est-ce qu'on va remettre les masques ou est-ce qu'on va pas remettre les masques ? Bah non, en fait. Non, regarde-moi bien. Non ! Non ! On veut même pas de questions, en fait. Le Covid, voilà. Ça nous a occupés pendant 2 ans, c'était bien. Maintenant, il y a la guerre, il y a la crise énergétique qui pointe le bout de son nez. Le Covid, flemme. Voilà. On n'a plus envie. Je sais pas comment vous sentez le truc. Moi, si le Covid, il revient demain en France, il gagne. Mais il gagne salement, quoi. Il gagne vraiment en version... Toi, en finale de Roland Garros, face à Nadal, quoi, tu vois. Vraiment, t'es là avec ta raquette. 6-0, 6-0, 6-0, t'as rien vu, quoi. Eh... Clairement, on n'a plus envie de se battre contre le Covid. Je dis bien contre le Covid, parce que là... Sinon, sur cette planète, il y a encore des gens qui ont envie de se battre un peu. J'ai fait un article, j'ai trouvé, c'est L'ONU dénonce une escalade. Merde, qu'est-ce qui se passe encore ? C'est quoi, c'est l'Ukraine ? C'est la Russie ? Non, 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 c'est la Corée du Nord. Oui, on les avait oubliés, t'as vu, hein ? Bah ouais, Kim Jong-un, il revient, je me suis coiffé entre-temps. Non, je déconne. Toujours la même coupe de cheveux. Bah l'autre, il a envoyé des missiles dans la mer du Japon pour faire des tests. Et du coup, les Etats-Unis, ils ont vu que la Corée du Nord avait envoyé des missiles pour faire des tests. Du coup, ils ont envoyé des missiles pour leur dire, attention, on vous regarde faire des tests. Puis du coup, la Corée, ils ont renvoyé des missiles en mer du Japon. Puis du coup, les Etats-Unis, la mer du Japon. Puis du coup, le Japon au milieu qui dit, on peut arrêter de faire ça ici. C'est vraiment la bagarre de bus, tu vois. T'as deux mecs qui se regardent, puis il y en a un qui... Qu'est-ce que t'as ? Toi qu'est-ce que t'as ? Toi qu'est-ce que t'as ? Le Japon, voilà. T'as à peu près les capacités de défense de l'ONU. C'est... Vous arrêtez, sinon je dénonce une escalade, hein. C'est vrai qu'on les avait oubliés, les Coréens, là. C'est notre faute, en fait, là, parce qu'on les entendait plus. Tu sais, l'année dernière, ils avaient eu le Covid. Plus de bruit. Erreur de débutant. Eh oui, t'as déjà fait ça, toi. Genre, samedi après-midi, 14h, t'es dans ton canap' et tu dis, oh là là, ça fait du bien, c'est calme. Puis tu sais, ton cerveau, il met 30 secondes, d'ailleurs. Attatatatatata, comment ça, c'est calme ? J'ai trois enfants. Il n'y a pas de c'est calme, normalement, chez moi, hein. Tu dis, forcément, il prépare un truc, quoi. Et tu vas, t'ouvre la porte, ça va, les enfants ? Puis tu vois le grand qui dit, ouais, ouais, on joue aux cow-boys et aux indiens. Et les dos, ils sont accrochés aux poteaux du lit. C'est pour ça que c'est calme, hein. Puis cette semaine, il y a Elon Musk qui rachète Twitter. Ça y est, 44 milliards de dollars. L'ONU dénonce une escalade, là, quand même, 44 milliards. Quand je dis, ça y est, il rachète, c'est parce qu'à un moment, il ne devait plus racheter. Enfin, disons qu'il a dit, je rachète. Après, il a dit, finalement, je n'achète pas parce que c'est trop cher. Puis Twitter, il a dit, bah ouais, mais t'as dit que t'achetais, donc t'achètes. Puis il a dit, bah, ok. Je pense qu'Elon Musk, sur le bon coin, plus mauvais négociateur qu'au plus haut. Le mec, il t'achète ton canapé. Tu dis, ouais, vous le prenez, mais je vous rappelle qu'il y a des tâches dessus, hein. Oui, oui, oui. Puis le jour de la vente, il arrive, ah ouais, mais il y a des tâches. Bah oui, mais je vous l'avais dit. Bah ouais, mais du coup, vous payez le pressing. Bah non, puisque je vous avais dit qu'il y avait des tâches, donc vous le prenez comme ça. Bon, ok, je le prends comme ça. Du coup, je le prends comme ça, mais par contre, vous payez le pressing. Bah non, parce que j'avais pas prévu. Bon, alors je le prends et je paye le pressing, d'accord. Mais dans ce cas-là, vous m'aidez à le porter jusqu'à la bagnole. Ah, le problème, c'est que j'ai mal au dos, et je vous l'avais dit. Ah, ok, alors je le prends, je paye le pressing, je le mets dans ma bagnole tout seul et je m'en vais avec, d'accord. Bah voilà, c'est euh... Voilà. Et par contre, attention, je le prends, je le mets dans ma bagnole, je me barre avec, je paye le pressing, mais par contre, je vous fais un massage. Ah, bah alors... Vous êtes un putain de négociateur, vous, hein. Rachat de Twitter, enfin. Apparemment, ça va lui servir pour son application, parce qu'il a une idée d'application. Alors j'ai pas bien compris exactement ce que c'était son application. Et il a dit, c'est une application de tout. Je trouve que c'est pas mal ambitieux, quand même. Alors, tu veux monter une application de tout, quoi. C'est-à-dire qu'il a le même projet que mon fils. TOUT ! TOUT ! Et mon fils, mais imagine, tu peux faire euh... Tu pourrais faire un truc où t'as... Ou si t'as... Si t'as envie... Ou tu fais... Ou t'as le... Enfin, TOUT, QUOI ! Je sais pas si il y a une bonne idée d'avoir une application de tout. Je trouve que c'est trop, quoi. Forcément, il y a des moments où ça merde, c'est hyper dangereux, quoi. Je pense que c'est le problème à Pyongyang. Je le prononce très mal, mais vous avez vu de quoi je parlais, quoi. Kim Jong-un, il a fait ça, quoi. Et au milieu de réunion, on fait, hop, stop ! On s'arrête, on bouffe. Allez, je commande. Qui veut un truc ? Moi, pizza. Allez, pizza. Voilà, voilà, voilà. Livraison, dans 10 minutes. Mère du Japon. J'ai pas cliqué sur pizza, j'ai cliqué sur missile. Eh, il y a vraiment tout dans cette application. Eh, Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie sur vous. Rendez-vous tous les samedis à 11h sur YouTube. Un grand merci à tout le public du Grand Point Vagule qui était présent ce soir.